... Colibri Intergénération, c'est le premier site internet qui a été créé, qui est dédié intégralement à la cohabitation intergénérationnelle et solidaire entre des jeunes de moins de 30 ans et des personnes de plus de 60 ans. Et en fait, notre valeur ajoutée, c'est finalement de proposer un matching des affinités entre le jeune et le moins jeune, Telmitic ou Tinder, pour que justement la cohabitation intergénérationnelle se passe bien et que les gens soient heureux de le vivre et reviennent surtout après nous re-solliciter puisque les contrats sont généralement entre un an, huit mois, six mois, donc il faut qu'ils reviennent, voilà, clairement. Alors, contact écran, c'est à la base le constat qu'il y a des écrans partout autour de nous et qui ne sont pas protégés. Pourquoi je dis ça ? C'est que les écrans sont propres mais sales. On peut dire sales propres. C'est-à-dire qu'ils ont juste un film, dans le meilleur des cas, qui protège des chocs et des rayures, mais qui ne protège surtout pas l'utilisateur. Et nous, avec notre film innovant, le but, c'est de protéger l'utilisateur des contaminations. Contamination avec nos petits doigts. On se touche de façon consciente 23 fois le visage, 4 fois autour de la bouche, 4 fois autour des yeux et du nez. Et donc, évidemment, avec les doigts, on vient le déposer sur l'écran. Et là, il y a gros risque de contamination, avec une pose de film très rapide, très facile et une garantie 100% hygiénique. On a un vrai impact dans la société aujourd'hui, tous les deux, à notre niveau. Oui, absolument. Et c'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, il faut des entreprises qui sont comme nous, qui sont engagées à la fois dans les déchets, dans la meilleure qualité de bien vivre demain. Et ça passe à tous les niveaux. Ça passe par l'habitat, le soin, la médecine, la protection de soi-même, la façon de manger. C'est énorme, en fait. Il faut des entrepreneurs. Oui, parce que ce qu'on a vécu là avec le Covid, on n'est pas à l'abri de revenir sur quelque chose, de toute façon. Et je pense, comme toi, que le lien entre les générations et le fait aussi de pouvoir se protéger, de protéger aussi un ancien ou de protéger un jeune, c'est notre devoir à tous les niveaux. Est-ce que toi, tu vas le protéger finalement de la dépendance ? Et de l'isolement, on n'est pas un jeune. Et moi, je vais les protéger des contaminations. Donc, ils iront moins à l'hôpital. On va faire un personariat, en fait. Donc, ça coûtera moins cher à la société. Voilà. En fait, déjà, moi, c'est parce que je l'ai vécu à titre personnel. Du coup, ça a été pour moi, finalement, simple. Ce que j'avais vécu, je me suis dit, d'autres peuvent le vivre. Et ça m'a tellement touchée que je ne conçois pas qu'on ne puisse pas agir de la sorte. Ça, c'est clair. Après, ce n'est pas facile de se lancer en tant qu'entrepreneur quand on n'a fait qu'une activité de salarié. On peut oser le faire. Et ça, j'encourage. Moi, un conseil que je donne à tous les entrepreneurs pour une idée, un projet, c'est d'oser se lancer. Au pire, on perd quelques euros. On ferme des portes, on ne les en trouve pas. Mais au mieux, on réussit à faire un super projet et à apporter quelque chose. Et surtout, à répondre à un besoin. Parce qu'on ne crée pas une entreprise pour une idée, on crée une entreprise pour répondre à un besoin. Et ça, c'est une évidence. Et comme le dit Mélanie, de toute façon, créer, on perd, qu'est-ce qu'on risque ? On ne risque rien. Qu'est-ce qu'on risque de perdre ? Rien. On va gagner de l'expérience, on va gagner de la maturité. Il faut y aller. Il faut y aller. Et puis, on gagne aussi des trophées. La preuve. La chance d'être accompagnée, honnêtement. Un entrepreneur qui se lance seul, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne, bonne idée. Le propre d'un entrepreneur, c'est de savoir d'aller chercher des compétences et de divertir ce qu'il appelle lui-même. Et pour ça, il y a des lieux dédiés, qui sont des lieux collectifs, donc des incubateurs. On a la chance d'être au village Baïséa, donc sur Rouen ou sur Orléans. Et ça nous permet de nous structurer, justement, de nous donner les prix officiels auxquels nous, on n'aurait pas forcément pensé, ou pas au même degré, en tout cas. Et ça, c'est génial. Parce que le défaut qu'on a souvent au démarrage, c'est de vouloir tout faire tout seul. Et on s'aperçoit très vite qu'il nous faut des compétences. Et des compétences, finalement, au-dessus du but. Il ne faut pas hésiter à les prendre meilleures. Et c'est là où ça pose un vrai problème, après, le financement. Parce que ces ressources-là, il faut pouvoir aller les chercher. Et le fait d'être incubé accéléré nous permet de pouvoir avoir accès, moi ça a été mon cas, à des temps partagés. Sur, par exemple, DAF, et ainsi de suite. Où là, j'avais vraiment besoin de structuration à ce niveau-là. Nous, on n'est pas là pour mettre fin en maison de retraite. Au contraire, parce qu'on est une solution complémentaire. Puisque nous, on va s'occuper, finalement, d'une mise en relation entre un jeune de moins de 30 ans et une personne de plus de 60 ans, qui est quand même sur un degré d'autonomie présent. Parce que, comme je l'ai bien dit au Pitch-Cou tout à l'heure, les étudiants, ils ne sont pas là pour remplacer une nette de vie professionnelle, faire le ménage, faire les toilettes, donner à manger. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette cohabitation intergénérationnelle. Non, mais ils apportent de la vie. Mais ils apportent cette vie. Ils apportent ce dynamisme qui fait que la personne de plus de 60 ans, elle va se relever, elle va se réhabiller. Elle va reprendre goût à là où elle se sentait peut-être perdue. Et ça, ça a été amplifié avec le Covid. Et sur le Covid, nous, on a eu une accélération et ensuite, on a eu un énorme palier. C'est-à-dire que le Covid nous a mis en lumière et ensuite, vague 1, vague 2. Et comme on travaillait essentiellement en B2B, on nous disait, ah oui, mais on va attendre. Parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas une vague 3. On s'est retrouvés à gérer, à un moment donné, un gros pic d'activité et ensuite un palier qui a duré jusqu'à la vague 5. Puisque là, c'est reparti que depuis quelques semaines, quelques mois. Et ça, ça n'a pas été facile non plus. On a fallu faire preuve d'agilité dans l'autre sens. C'est le problème d'une startup. C'est ça. Je pense que c'est ce qui nous caractérise. Je pense que c'est ça aussi. Si tu n'es pas agile, tu n'es pas une startup. Et puis tu ne dors pas beaucoup de veut. On dort peu. On a tant morts pendant plus d'un an. Oui. Mais c'est des situations dans lesquelles on va apprendre aussi en tant qu'entrepreneur. Ces faiblesses deviennent des forces. Absolument. Et on apprend beaucoup sur soi et sur les autres. On parle de collaborateurs. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs en or sur lesquels compter. D'avoir des proches, d'avoir un réseau, d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants qui tous les jours me redonnaient cette impulsion, cette magie, cette passion qui me disaient que si je le fais, c'est que je le fais pour des bonnes raisons. Il faut que je continue. Il ne faut pas que je m'arrête. Ce serait dommage. Il ne faut pas oublier le mot que je viens de dire. Mais là, il y a une passion. Je pense que nous sommes passionnés. Et quand on est passionné, d'autres façons, on va créer un lien avec notre environnement. Parce que cette passion, quelque part, c'est aussi de la légitimité. Il y croit. Il y bosse dessus à 100%. Et il y a un véritable sens. Et ce sens crée du lien. Tous les jours. Mais tous les jours, c'est une remise en question. Moi, je fais beaucoup de B2B. Je travaille aujourd'hui avec une grosse marque française de véhicules. J'en suis au septième interlocuteur. Et à chaque fois, c'est un peu les montagnes russes. Ah, c'est super. Il faut voir un tel. On recommence. Ah, c'est super. Il faut voir un tel. Et on n'arrête pas. Mais malgré ça, on a toujours la largue. Parce que de toute façon, nous, on sait que notre produit, c'est le bon. C'est ça. On en est convaincu. Donc, quand on est convaincu, on est convaincant. Moi, j'ai déjà une version V quelque chose. On est déjà sur la V2B. C'est faire grossir l'équipe. De pouvoir être davantage développé et présent en France. Parce qu'on connaît les enjeux. Il y a énormément de choses à faire. On s'attaque à un vrai marché. Alors, on a des investisseurs qui nous disent. Oui, mais le marché, on ne le connaît pas forcément. Bien sûr, vous ne le connaissez pas. Mais nous, on est là pour le connaître tous les groupes. On n'est pas nés comme ça en disant. Mais tiens, on peut faire ça. Non. Il y a des éléments, des petites façons favorables. Le projet qu'on ait créé au ligne intergénération. Le marché du mobilier, le marché des jeunes, le marché des seniors. Le Covid, il est tout ça au niveau d'abou. C'est une perte pour notre entreprise de se développer dans les années à venir. Je ne vais pas pouvoir rajouter grand chose. Parce que c'est bien résumé. On en aura toujours besoin. Ah oui, oui, oui. Et alors, le mentorat, moi, ce que j'aime bien dans le mentorat, c'est OK, il y a le conseil, mais il y a aussi le réseau. Et nous, on a besoin de ce réseau. On a besoin de savoir que Rémi ne connaît personne qui va pouvoir nous ouvrir une porte et d'aller directement pile là où l'information, elle est la meilleure. Et là où on va trouver la compétence qu'il nous faut aussi. Absolument. On n'est pas un surhomme, une surpame. Voilà, on est ce qu'on est. On a des idées, des stratégies. On est capable de se lancer. Surpame, t'entends, on dirait bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, on a pris le risque de se lancer. Et je pense que vraiment, c'est important de savoir qu'on peut compter sur les autres et de les embarquer. Et c'est ça qui est génial, quand on arrive à embarquer les gens et qu'ils nous disent, mais ton projet, il est canon, je veux t'aider. Et ce « je veux t'aider », pour nous, ça vaut couleur du monde. Conseil. Conseil et OD. Ça va être dur, mais le jeu en vaut la cheval. Exactement. C'est incroyable. Et puis, quand on goûte à l'entreprenariat, rassurez-vous qu'on fait encore plus de choses dans l'entreprenariat. On ne s'arrête pas souvent à une seule société. Ou à un seul projet.